Le Seigneur va faire un enseignement sur le credo d'Israël, Shema Israël. Alors c'est dans l'évangile selon saint Marc, toujours, chapitre 12, versets 28 à 34. Et Jésus en réponse à une question d'un scribe qui lui pose, qui lui demande ceci, quel est le premier de tous les commandements, Jésus répond avec le credo juif, c'est-à-dire Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique et tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc Jésus commence par ce fameux credo qui part de l'écoute. Parce que ce credo d'Israël qui est aussi le nôtre, consiste d'abord à croire en un Dieu qui parle, qui nous parle et donc que nous avons à écouter. Depuis le livre de la Genèse où il est écrit, Dieu leur dit, jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, Dieu ne cesse de nous parler, par des paroles dans la Bible, par des événements, etc. Donc si Dieu est un Dieu qui parle en face de lui, il attend des hommes qui écoutent. D'où l'importance de ce premier commandement qui est l'écoute. Qui suppose une attitude d'humilité, d'attente, de confiance, l'écoute. Donc voilà ce que c'est le premier commandement, écoute Israël. Et ensuite, la conséquence de cette écoute, c'est l'amour qu'on va donner à celui qui nous a parlé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça c'est le credo d'Israël, c'est le Shema en Deutéronome 6, 4. Voilà ce qu'en dit la tradition juive de ce fameux credo, le commentaire qu'en fait la tradition juive. La récitation quotidienne du Shema comporte trois chapitres. Le premier, de tout ton cœur, nous appelle à la connaissance et à la reconnaissance de la royauté céleste. Le second, de toute ton âme, à l'acceptation du joug des commandements divins. Et le troisième, de toute ta force, nous trace le chemin vers la sainteté individuelle par la domination de toute tentation, aussi bien à l'intérieur de nous-mêmes qu'à l'extérieur. Ça c'est le commentaire juif de ce fameux credo. Quant à Jésus, il en rajoute. Il rajoute l'intelligence. Tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Avant de dire de toute ta force, il rajoute de toute ton intelligence. Cette intelligence est celle qui nous a été donnée par l'Esprit Saint pour que, en Jésus, on reconnaisse le Fils du Dieu Un, l'un de la Sainte Trinité. Comme nous dit saint Jean dans sa première lettre, chapitre 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable, le Dieu véritable. Donc c'est une nouvelle manière de comprendre le mystère de Dieu. qui nous a été accordée dans cette intelligence nouvelle, dont parle aussi saint Paul dans l'Épitre aux Éphésiens, où il parle de l'intelligence du mystère qui lui a été donné. C'est dans l'Épitre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 3. Dieu qui m'a accordé par révélation la connaissance du mystère que je viens d'exposer en peu de mots, à me lire, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton intelligence, dit Jésus, et sinon de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et puis Jésus en bon juif fait des colliers de perles. Ça veut dire qu'il prend un passage dans la Bible, il le rapproche d'un autre pour montrer la cohérence entre les deux. Et il rapproche Deutéronome 6, 4 de Lévitique 19, 18. Lévitique 19, 18, où il est question de l'amour du prochain. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Jésus relie les deux commandements, de même que les dix paroles, vous vous rappelez, deux fois cinq, cinq concernant l'amour de Dieu, cinq concernant l'amour du prochain, correspondent, on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, touché à l'image de Dieu, touché son prochain, abîmer le prochain, c'est abîmer l'image de Dieu. Donc l'amour de Dieu et l'amour du prochain ne font qu'un. Et c'est cette vérité essentielle que Jésus rappelle. Et le scribe n'est pas étonné parce qu'il répond, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Et il répète, l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices, toutes les offrandes et tous les sacrifices. Alors là, le scribe en plus en rajoute avec le targoum, c'est-à-dire avec cette manière de rapprocher les textes les uns des autres, lui il cite un passage du livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22, où le prophète Samuel dit au roi Saül, qui vient de désobéir très gravement à Dieu, pensant bien faire, « Le Seigneur se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices, comme à l'obéissance à la parole du Seigneur ? » « Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité plus que la graisse des béliers. » Le scribe, ça lui fait penser à ce passage, parce qu'écoute, et quand on écoute, on obéit, et c'est ce qui est le plus important. Et du coup, Jésus lui répond, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » C'est-à-dire que ce scribe, alors j'en reparlerai la semaine prochaine des scribes, parce qu'il va en être de nouveaux questions, ce scribe avec ses rapprochements de la parole de Dieu, avec ce qu'il a entendu de la bouche de Jésus, est en train lui aussi d'entrer dans le mystère. Alors je voudrais terminer avec un petit texte de Saint-Hilaire de Poitiers, à propos de l'amour de Dieu, qui est à rapprocher de l'amour du prochain. Dans le prochain, nous devons voir le Christ. Comment le commandement de l'amour du prochain serait-il semblable au premier, si ce n'est parce qu'il commande d'aimer le Fils comme le Père ? Et là, on a tout le mystère trinitaire dans cet amour du Dieu un. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...